Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous avez envie d'une gourmandise toute simple et de saison, vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit dessert en vérine, tout simple, sans chichi. On a 5 ingrédients, pas plus pour le réaliser, il vous faudra à peu près 15 minutes. C'est tout simple, c'est gourmand, c'est onctué et en plus vous pourrez régaler vos convives en toute simplicité avec cette recette. Donc nous personnellement, on l'a plus qu'adoptée. Donc cette recette c'est vraiment une petite douceur. On va y associer du yaourt végétal à la grecque, donc une base plus ferme que du yaourt végétal tout simple mais qui va être très onctueux et qui va donner un aspect très riche. Une petite compotée de pommes qu'on va faire maison avec de la cannelle et là c'est franchement un régal quand c'est encore tiède sur le yaourt, c'est une petite merveille. On va ensuite y ajouter un petit peu de chocolat fondu, quelques amandes torréfiées par dessus et là régal à chaque bouche et croyez-moi, vous allez régaler vos papilles et celles de vous inviter en toute simplicité. Alors si ça vous tente, je vous propose de réaliser cette petite recette tout de suite. On part en cuisine, c'est parti ! Cette petite recette, elle est réalisée dans le cadre du défi 30 jours. 30 jours, 30 recettes, une recette par jour pour vous accompagner dans vos premiers pas dans l'alimentation végétale et je vais vous faire plaisir avec de bonnes recettes gourmandées, sans chichi, 5 ingrédients, voire 6, pas plus, des ingrédients tout simples que vous pouvez trouver partout et des recettes en fait qui vont revisiter les classiques. On instaure de bonnes bases, comme ça vous pourrez vous reposer sur ces bases et décliner les recettes à volonté, vous faire plaisir en toute saison et en toute occasion, sans chichi, sans complexe et vous régaler à chaque bouchée. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Je vous invite également à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, à me faire part de vos retours, de vos envies en commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire, donc surtout n'hésitez pas ! Pour cette recette, il vous faudra 300 g de hiérarche végétale à la grecque, une pomme golden environ 185 g ou une poire bien sucrée, une à deux cuillères à café de cannelle moulue, 40 g de chocolat noir 70% de cacao, environ 40 g d'amandes ou de noisettes et un filet d'huile d'olive. Commencez par laver puis couper les fruits en quartier pour retirer le centre. Vous pouvez les éplucher si souhaité. Coupez-les ensuite en petits cubes et versez-les dans une casserole à fond épais avec la cannelle et un petit filet d'huile d'olive. Laissez compoter à feu moyen en remont régulièrement. Pendant ce temps, concassez grossièrement les amandes et réservez-les à côté. Une fois les fruits bien fondants, retirez du feu et munissez-vous du reste des ingrédients. Faites rapidement fondre le chocolat et munissez-vous de deux verrines. Répartissez le yaourt dans le fond de chacune d'entre elles, puis couvrez de quelques amandes. Ajoutez alors la compotée de fruits encore tiède. Juste avant de servir, ajoutez le chocolat fondu et une belle portion d'amandes. Servez tiède et régalez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501